... Alors ici nous avons une petite réalisation de notre bibliothèque municipale, « Livres en liberté », c'est une bibliothèque de rue que l'on met à la disposition de la population. Voilà, ils prennent un livre, ils en remettent un, et en général c'est bien respecté. Cette bibliothèque se trouve au-dessus de l'atelier d'Hélène Lachaise, qui est notre artiste taleranaise depuis une bonne quinzaine d'années. Qui réalise des performances remarquables, qui, ma foi, a un certain succès. Qui a son atelier à côté. Livre au foyer. Et nous avons à Talleyrand une de ses performances. Elle en a réalisé avec les enfants des écoles, et avec Olga Vieco, qui est une autre artiste, qui se trouve dans le village. Et Hélène travaille beaucoup des performances avec des thèmes extrêmement engagés. Voilà, ici, son atelier est une ancienne cave aménagée, et on voit qu'il y a des vestiges de l'ancien village talerané. Et voilà, la librairie. C'est quand même sympa aussi. Voilà, et c'est... Place de la fraternité. Voilà, et c'est « Livres en liberté », Place de la fraternité. Voilà, tout est dit. Tout est dit. Le bonheur. C'est par contre d'atelier. Nous sommes devant l'atelier de M. Lignon, qui était notre menuisier, et qui a réalisé beaucoup, beaucoup d'objets dans nos familles. Ils faisaient aussi bien de la réparation que de la création de meubles, mais surtout aussi, et ça, c'est ce qui nous frappait, les cercueils pour les défunts du village, puisque c'était le menuisier du village. Voilà, M. Lignon, on entendait sa scierie, sa santé, le bois, c'était très agréable. Et Mme Lignon, son épouse, était une femme absolument délicieuse aussi. Et Yvan, leur fils, un bouton de traîne et un casse-cou, voilà, qui ne nous a jamais laissé indifférents dans ces... Dans ces... Nous sommes devant une des épiceries du village, l'épicerie de Bargaux, qu'elle a... C'était sa belle-mère, qui était la première personne à l'exploiter, disons, à travailler dans cette épicerie. C'est une époque où nous avions quatre épiceries dans le village. Donc, je parle juste après la guerre. Je suis née en 48. Elle fait partie des quatre épiceries qu'il y avait dans le village et que nous avons vu le fonctionner pas mal d'années. Voilà. Là, je suis avec Mme Fournier, qui est une madame qui a fait beaucoup de choses à Talleyrand. Et elle va nous raconter un petit peu sa vie, comment c'était avant et comment c'est maintenant. Voilà. Alors, donc, on était dans une... Au départ, enfin, moi, je connais ici l'épicerie. Oui, j'ai fait l'épicerie. Quand ma belle-mère est décédée, on a pris l'épicerie vers mon mari. Lui a fait la viticulture et moi, j'ai fait l'épicerie pendant 25 ans. 25 ans. 25 ans. Puis après, quand les supermarchés se sont installés, on s'est aperçus qu'on ne pouvait plus... Parce qu'à un moment, il y avait l'abeille, il y avait Mathilde, l'abeille, vous, et la quatrième, c'était quoi ? Marotte, je crois que ça peut être. Sur la place, là. Voilà. Il y en avait quatre. D'accord. Alors, quand on a vu tout ça, on a dit, c'est pas la peine, on va... On a dit... Ça fait qu'on a laissé tout ça et puis voilà. Donc, après, vous avez participé à la vie de la commune dans beaucoup d'endroits. Donc, à la mairie. À la mairie, 25 ans. 25 ans d'adjointe. Et vous avez eu combien passé de maire ? Combien ? Combien de maire vous avez eu ? Un seul. Un seul ? Marcel Rénaud. Marcel Rénaud. D'accord. Lui, il est resté combien de temps ? 25 ans ? Comme moi. Ah ouais. 25 ans. Et lui, alors, pour la petite histoire, quand même, on a un maire qui était président du conseil général. Bien sûr. Et après... Il est appelé sénateur. Et sénateur. Quand même, ça, dans le village, c'est la personne qui a compté aussi. puis je faisais le catéchisme, je faisais le catéchisme, pendant... ça, je sais pas, comme une année, par exemple. Et puis après, pendant que j'étais encore à la mairie, ils m'ont sollicité pour être présidente du club de Trois Images. Le club de... Il s'appelait le club de l'amitié, déjà ? Le club de l'amitié. Et vous l'avez créé, vous, ce club ? Non, c'est M. Olive. Ah, le père de Joël ? Le père de Joël. D'accord. C'était lui ? Oui, oui, oui. C'est le père de Joël. Et là, je ne sais plus. C'était en quelle année, en gros, ça ? Vous avez été en 80. Dans les années 80, oui. Quelques. C'est un club qui a survécu et qui continue à vivre. Qui continue. Oui, oui, oui. Il est au premier temps par d'autres jeunes. Voilà. Dans ma soeur, oui. Dans ta soeur et tout. Voilà. Si ça marche pas mal, j'espère. Eh bien, ils ont fait un beau concours de pétanque l'autre jour. Oui, alors ils s'occupaient de concours de pétanque. Et nous, on faisait beaucoup de voyages à ce moment-là. C'était moins cher que maintenant aussi. C'était un petit peu plus abordable. Donc, chaque année, vous faisiez... On faisait au moins deux grands voyages et puis des petits voyages. Voilà, fait des voyages. Et le village, il a évolué, alors... Parce que je vois, là, je parlais avec un monsieur, un américain, qui est très sympathique, au demeurant. Et donc, il a évolué, comme ça. Il y a beaucoup de gens qui sont venus comme ça. Il y en a des gens, oui. Enfin, comme lui, peut-être, ça s'est allé complètement trois ou quatre, peut-être. Mais après, il y a des gens qu'on ne connaît plus, bien sûr, qui sont venus d'ailleurs, mais je ne sais pas où. De Paris, de... Ah oui, il a bien grandi. De là où il fait moins chaud qu'ici, sur les mains. Eh oui, eh oui. Je le surveille. Eh oui, c'est sûr. Voilà. Eh oui. Eh voilà, eh bien, c'est bien. Eh bien, je me repose un petit peu. Eh, il faut se reposer, un peu trop. La maison de Gustave Mestre. Gustave et Raimonde. Aussi, deux personnages de notre village. Gustave, qui était cordonnier, et Raimonde, qui était cotonnier. Et en même temps que cette activité, Gustave était machiniste. Il nous faisait marcher les machines de cinéma au foyer et Raimonde était à la caisse. et Raimonde et Gustave ont fait un tandem indissociable pour nous animer notre cinéma jusqu'à tard, assez tard. Il a été très, très dévoué pour ça. Gustave et Raimonde, couturière. C'était une couturière extrêmement... Elle faisait des choses très précises et j'ai un souvenir qui me revient. Quand nous étions enfants, on faisait des petites pièces de théâtre et elle nous faisait des petits costumes. Et notamment pour Ariane, sa fille, qui était toujours la princesse et la plus belle, forcément, elle était favorisée. et j'ai un souvenir une robe de princesse qu'elle avait réalisée qui était absolument superbe. Gamin, elle nous a fait rêver. Et puis ensuite, elle était très, très douée pour faire des kilts comme les Américaines, des grandes couvertures, des patchworks. Elle a fait des patchworks splendides. très, très à droite. Nous sommes devant la maison de notre ancienne garde de Champêtre, Aubaine, qui était un personnage qui nous a terrorisés quand nous étions enfants parce qu'il faisait la police municipale. Et croyez-moi, on lui aubénissait au doigt et à l'œil. On a un souvenir, notamment, je peux le raconter, quand on allait à l'école et puis on était obligés d'être vaccinés de la poliomélite. Et on faisait des campagnes de vaccins à la mairie. Puis on était petits, on pleurait, on avait peur. Et c'était Aubain qui nous accompagnait. Alors non seulement on avait peur de la piqûre, mais on avait peur d'Aubain. On en garde un souvenir terrible. Mais c'était un homme très, très bon et très chameleux. Aubain et Marie-Rose. Nous sommes devant la maison de Mike et Lindsay, deux Anglais qui sont installés à Talleyrand depuis une quinzaine d'années maintenant, qui ont acheté cette maison à la commune. Et cette maison était entre autres l'ancienne école. Il y a eu une école au début du siècle dans cette maison. Alors je ne sais pas, mais c'était je crois une école de filles. Je ne sais pas, mais ça c'est sous réserve. Voilà. Et ça a été pendant quelques années l'habitation de la secondaire d'Oubert. et il y a eu un homme qui habitait ici. C'est une très belle maison de Mironie avec caractéristiques, avec son parc. Malheureusement, c'est eux qui sont victimes de la pire. les écuries, l'écurie, les caves et la maison aux escaliers qui est la maison du Ramonet. Puisque les ouvriers agricoles, nous les appelions les Ramonets. Dans cette petite maison, il y avait une pièce qui était destinée à un cordonnier, M. Vergne, qui a exercé je ne sais combien de temps, mais je l'ai connu. On a eu donc deux cordonniers à une époque à Talleyrand. Allez. Alors, nous sommes ici devant notre cave qui date de 1852. Donc on peut voir milieu XIXe siècle, il y avait énormément de caves particulières, de petites caves particulières au cœur du village. Alors ensuite, évidemment, avec l'évolution de la viticulture, l'agrandissement des propriétés, les caves se sont ensuite regroupées. Certaines ont disparu parce que des exploitations beaucoup trop petites et progressivement, donc, ça nous a amenés à la création de la cave coopérative. Alors, il a quand même subsisté quelques caves particulières, dont, par exemple, celle de ma belle famille et nous avons vinifié jusqu'en 2014. un certain nombre effectivement de caves particulières se sont enfermées et sont allées à la cave coopérative comme, par exemple, le baie pour nous puisque nos enfants n'ont pas repris l'exploitation viticole. Voilà. Donc, quand on fait un tour dans le village, on peut voir bon nombre de caves particulières. alors, à l'heure actuelle, il en subsiste quand même quelques-unes. Donc, nous avons au cœur du village le domaine Serre-Mazar, nous avons le temps des dames, la famille Arthouzoul-François, nous avons à l'extérieur du village le domaine La Rune, donc, Xavier et Dominique Mestre et je pense que Tréviac nous avons Tréviac voilà et c'est là où je vais développer donc Tréviac Arnaussier qui est notre cousin. Alors là, peut-être je vais faire un aparté sur Tréviac voilà. il faut savoir que Tréviac était donc, est situé pour les gens qui ne connaissent pas à 4 km du village et c'était à l'époque c'était une annexe de l'abbaye de la Grâce alors donc un prieré d'où le nom aussi de la rue qui mène donc la rue du prieré et lorsqu'on se rend sur place on peut voir l'entrée de l'église avec un portail à nos gives alors il y a très longtemps qu'il n'y a plus évidemment de de religieux qui vivent là cette église a été transformée en cave j'ai dit vie de colle et donc ce c'est l'arrière-grand-père de mon mari Fernand Alba qui exploitait donc à l'époque début 20ème voilà alors cette propriété donc a été partagée en trois puisque c'était les trois sœurs donc de la famille Alba la fille de Fernand Alba et il subsiste quand même donc cette cave particulière château de Tréviac qui a été repris par Arnaud Sillet voilà donc qui reste encore dans la famille autre chose intéressante qu'il faut noter c'est la tour médiévale de Tréviac qui qui est mal en point mais qui est encore là qui date donc du 11ème 12ème siècle et cette tour donc c'était une tour de défense lors des attaques donc les populations les fermes avoisinantes tous ceux qui habitaient donc sur Tréviac trouvaient refuge dans cette tour voilà qui existe encore qu'on peut voir qui est un peu envahie par la végétation mais qui est toujours debout j'irai la voir pas de soucis on pourra t'accompagner c'est avec grand plaisir voilà elle n'est pas ouverte à la visite parce que bon c'est du domaine privé c'est dangereux parce qu'il y a des éboulements quand même de pierres mais de toute façon on peut la voir en faisant le chemin du facteur elle est très visible voilà donc tout ce que voilà et donc Tréviac c'était quand même très important à l'époque et bon ça continue quand même à vivre mais différemment c'est bien il y a des jeunes qui reprennent les exploitations et les campagnes tout à l'heure voilà les campagnes encore sont encore là évidemment sous une autre forme voilà mais donc Arnaud a repris donc le flambeau de sa grand-mère et arrière grand-para on a une grande maison de viticulteur c'est monsieur de grave et en face donc au fond c'est la maison de marchand donc c'est la grande maison de viticulture alors là nous sommes devant le lavoir de Talleyrand le grand-lavoie le grand-basset qui a été construit au milieu du 19ème siècle quand on a commencé à assainir le village il est alimenté par l'eau du village malheureusement là vous le voyez il ne fonctionne pas mais pour cause de pénurie et restriction d'eau c'est un lavoir qui a la particularité on dit d'être à pétales parce qu'il a plusieurs plusieurs petits bacs pour laver ce qui est très sale laver normalement le linge quand il a été dégrossi et rincer sous la cascade quand celle-ci il y a une action de l'autre côté nous avons un abreuvoir puisque les chevaux s'arrêtaient là et éluvés voilà on a un bassin qui est cité parmi les 100 plus beaux de France donc il faut le préserver au maximum on y a investi beaucoup d'argent parce qu'il avait des fuites mais là nous le vidons pour nécessité voilà c'est tout c'est tout là nous sommes devant l'abeille odoise qui était une chaîne d'épicerie dans nos villages alors elle a été arrêtée la dernière pardon la dernière personne qui a été propriétaire de ce lieu c'est Georgette Barthès qui avait une épicerie fort achalandée nous venions là nous l'avons connue épicerie odoise voilà c'était également sa maison d'habitation ici nous sommes au niveau de la quatrième épicerie que nous avons connue de Talleyrand chez Mathilde donc Mathilde nous l'avons appelée par son diminutif et dans mon souvenir c'était surtout des bonbons qu'elle brandait que nous allions acheter chez elle parce que son petit-fils disait Mathilde un bonbon je vomis et il était très capricieux extrêmement capricieux et très gourmand alors comme il avait toujours droit un bonbon on le suivait parce qu'on essayait d'en avoir la maison verte qui a été à l'origine Marcel Gobert Marcel Gobert qui était la personne qui avait les journaux qui recevait les journaux donc un peu de librairie de papeterie et des médicaments la pharmacie lui laissait les médicaments et puis il faut dire quand même aussi que par la suite c'est René Go qui était un personnage une vraie figure de notre village qui a racheté cette maison et qui malheureusement n'a pas pu finir ces jours-là mais les a finis les a finis à la maison de retraite de Talleyrand mais on a eu la chance de l'avoir auprès de nous assez longtemps parce que ça a été un personnage emblématique du village pour nous pour notre jeunesse et pour les fêtes qu'il a mené tout le monde nos fêtes il était notre chauffeur et on pouvait confier nos enfants et nos petits-enfants à René Go aucun problème n'arrivait il savait faire mettre de l'ordre autour de tout ce monde ici nous sommes devant la baine de loterie ça s'est appelé comme ça à une époque et il y avait également le tabac il y avait la régie on faisait la régie et c'est la grand-mère d'Annie Fournier et sa maman qui se sont occupées de ce commerce très longtemps et quand nous étions enfants ce qui était intéressant c'est qu'il y avait les cadeaux de Noël le père Noël faisait un petit dépôt et nous voyions chaque fois les cadeaux qui étaient susceptibles d'avoir dans nos souliers je me souviens de ça et notamment le titane en bois que Raymond a reçu pour ses trois ans venait d'ici c'est peut-être pour ça qu'il aime les âmes ça a été son premier cadeau il venait de cette de cette maison ensuite le commerce s'est arrêté le tabac est resté plus longtemps puisque quand nous étions jeunes on était content d'avoir un nid comme copine on avait un petit peu quelques quelques cigarettes qu'on pouvait fumer un peu en douce voilà c'était notre notre bain de loterie du village la région Robert les années 90 et Robert a participé à beaucoup de choses dans le village aussi avec avec ton frère et Robert qui habitait là a été très très actif au niveau du village au niveau de l'association avec Raymond au niveau de l'association et qui s'est occupé du semi-marathon je cherche le nom de l'association c'est un sport et loisir et Pierre se chargeait de trouver des sponsors et il était très très efficace pour amener et malheureusement c'est curieux Pierre est décédé le jour où il y a eu le dernier marathon alors là je suis avec Marie-Lise Horthozoul François parce que le nom de famille quand elle était petite c'était François mais elle s'est mariée avec monsieur Horthozoul et donc c'est une viticultrice on en reparlera et elle habite un lieu quand même vivant du village c'était la promenade et donc on va allonger toute la promenade et on va voir tout ce qu'il y avait ici dans le temps dans le temps qu'on se rappelle on se rappelle mais on ne se rappelle pas de tout souvent d'accord donc là on va commencer derrière moi donc il y a le bourrlier de Talleyrand c'était Aimé Tesseil et oui Aimé et avant Aimé il y avait son père voilà voilà qui était là et qui a travaillé quand il y avait des chevaux tout ça il a changé de métier oui mais il faisait les matelas il faisait quand même les selles des chevaux il était rembailleur là il mettait de la paille tu sais je ne sais pas comment ça s'appelle ça comment ça c'est pas grave voilà bon c'est tout ce que je peux te dire sur le bourrlier et il vendait du gaz aussi et il vendait du gaz oui et donc là on est juste au fond de la promenade et maintenant on a toute la promenade qui est un lieu bordé de Platane donc à gauche on avait monsieur Malric là ici alors qu'est-ce qu'il faisait monsieur Malric et monsieur Malric il était vigneron avant tout péticulteur et après il s'occupait aussi il vendait de la ferraille avec quelqu'un de Narbonne qui s'appelait je ne me rappelle plus Paronef ça commence je ne le rappelle pas voilà donc il vivait là avec sa femme Florence alors voilà là on est dans la petite ruelle qui va au Célier et Cermazard et tout au fond là-bas on voit le portail il y avait un élevage de caille en 1960 à peu près par là là on est devant une maison qui est particulière parce qu'a priori il y avait un boucher et alors ce qui nous fait dire ça ce sont les les piques là et il y a des vieux du village qui m'ont dit que là on pendait des cochons et des quartiers des quartiers de bœuf voilà donc mais je n'ai pas plus de précision là il y avait la boulangerie pique ils sont restés boulangers je ne sais pas jusqu'à combien d'années ils avaient un fils qui était handicapé qui s'appelait François et après ils sont tous décédés alors ce qui allait s'en venir qu'on voit on voit encore l'enseigne boulangerie pique alors qu'il y a des générations qui sont parties qui ont pu mourir dans les années 65 par là voilà c'est un garage de monsieur Mazard mais qu'est-ce qu'il y avait avant Marie-Lise c'était le garage mécanicien de Joseph Carrasco qu'est-ce qu'il y avait avant voilà donc là on est chez Marie-Lise et dans toute la maison et là on a ce qui ressort c'est une cave avec un genre de grue qui était tractée par un cheval avec une corde et il montait les comportes comme ça et là on a encore un anneau où on accrochait la mule voilà et là on a son cellier le pressoir à main et ça c'est un filtre c'est très vieux c'est un cuivre ça c'est un un ancien filtre dans les objets longtemps donc il y avait une pompe mettons on a des pompes électriques et avant donc ils pompaient le vin pour les changer de cuve et autres avec une pompe à vin donc là on est chez Geneviève-Pourcine qui aussi de ma génération c'est depuis Geneviève-Castan-Pourcine Castan-Pourcine oui excusez-moi et donc et ici avant d'être la maison de tes parents il y avait quoi alors ici il y avait un café alors la salle de café était en bas sur le balcon c'était la salle de billard la cuisine était derrière et là-haut il y avait les chambres l'année je ne sais pas du tout mais je sais que mes parents l'ont acheté en 1900 c'est pas mes parents c'est mon grand-père même en 1939-40 et je ne pense pas que le café fonctionnait jusqu'à là je ne sais pas le village était autour de l'église et le territoire était plutôt en vocation aux vignes il y avait surtout des troupeaux quand la vigne s'est installée et s'est développée alors il y a ce village autour de ce village enfin premier s'est construit une circulade et en bordure de cette circulade il y a toutes les câbles vignerones qui se sont construites en même temps que la vigne s'est installée tu peux le remarquer ici chez Maggie là voilà chez De Grave chez Boursine chez De Grave Fourrier 1885 République Française voilà donc je suis avec M. Bardou qui va m'expliquer un petit peu ces cas-là et la signification de tout ça voilà donc Fourrier était mon arrière arrière-grand-père c'est-à-dire le père de mon arrière-grand-mère qui tenait avec mon arrière-grand-père le bazar Bardou à Lésignan et il a été maire de Talleyrand de 1871 à 1885 et quand il a arrêté son mandat alors là il s'est démerdé il a pris des morceaux de briques sûrement le rouge il a pris des calades plutôt bleues et plutôt blanches et il s'est débrouillé à faire un truc un peu dans les tons bleu-blanc-rouge où il a mis son nom Fourrier RF République Française et 1885 la fin de la date de son mandat voilà ça je le sais grâce au livre de Pugette parce que ça ne m'est jamais parvenu par les voies familiales d'accord voilà donc et dans le livre on parle des calades en général il parle de Fourrier il a la liste des maires si tu veux bon il avait été adjoint mais il a été dans la dans la municipalité de 71 à 85 mais je pense qu'il a été maire d'accord et on suppose que ces calades il y en avait partout il y en avait partout il y en avait partout tu en retrouves là-bas devant chez Bernard Castan il les a encore et puis après ils ont été cimentés tu en as devant la cave des Arthozoules là et dedans la cave donc ici on pense qu'il y avait une épicerie marotte a priori et qui a déménagé après au centre du village avec quoi là avant il y avait la poste il y avait la poste et après quand mon grand-père est arrivé pendant la guerre la première guerre mondiale ils ont il a rencontré ma grand-mère et ils ont acheté cette maison voilà donc et comme il était coiffeur il s'est installé coiffeur à Talleyrand voilà moi j'ai le souvenir et c'était un très bon coiffeur moi je me suis fait coiffer j'ai plus de cheveux mais je me suis fait coiffer chez ton grand-père voilà alors là c'est un ancien café c'était un café voilà tout le bas c'était un café et les appartements ils étaient là-haut voilà et on m'a dit que la première télévision du village était arrivée dans ce café dans ce café voilà c'était une très belle maison c'était un café c'était un café parce que j'ai toutes tendiert qu'un c'est du village car ело il y a comme ça il y a d'un il y a il y a du village le